hello soyez les bienvenus encore à notre sondée des structures ils sont des cultures spéciales pour les enfants nous avons appris beaucoup de choses la semaine passée avant que nous puissions aller dans cette étude nous allons avoir un mot de prière et tenez de rechercher notre mission de te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donné de pouvoir étudier ta parole seigneur aide-nous à entendre ce que tu veux que nous fassions et seigneur amener la vie digne de fruit de l'esprit comme tu le veux au nom de jésus merci seigneur parce que tu nous as exaucé au nom précis de jésus nous avons prié amen aujourd'hui nous allons dans les études des sondées des cultures une étude spéciale des enfants nous allons se rappeler un peu l'année la fois passée la semaine passée nous avons appris l'acte de faire l'évangélisation vient de gagner des ans à christ ma vie que étant enfant de dieu les jeunes filles et les jeunes garçons doivent prêcher la parole de dieu et n'importe où ils sont à l'école à la maison avec les autres camarades ils doivent aussi prêcher la parole de dieu dire à leurs camarades leurs amis ce que christ a fait dans leur vie et un enfant qui n'a pas de nouveau un enfant pêcheur ne peut pas prêcher la parole de dieu ce qui m'aide de nouveau étant enfant que tu peux prêcher la parole de dieu que le seigneur nous aide à faire cela au nom de jésus je dis nous allons continuer dans cette étude nouvelle et on va voir ce que le seigneur a vraiment pour nous tous et on verra le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit qu'est le fruit de l'esprit notre verset à mémoriser sera pris dans le livre de galas chapitre 5 le verset 22 et 23 la bible dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses ça ça dans le galas chapitre 5 le verset 22 et 23 notre test sera pris dans le livre de jean chapitre 15 le verset 1 à 8 et galas chapitre 5 le verset 22 et 23 lisons premièrement dans galas chapitre 5 le verset 22 et 23 la bible verset 22 dit mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance verset 23 dit la loi n'est pas contre ces choses allons-y dans le champ chapitre 15 verset 1 jusqu'à 8 verset 1 dit je suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron verset 2 tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits il le retranche et tout sarment qui porte de fruits il le nonde afin qu'il porte encore plus de fruits verset 3 déjà vous êtes pur et à cause de la parole que je vous ai annoncé verset 4 dit demeurez à moi et je demeurerai dans vous comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sept ainsi vous le pouvez non plus si vous ne demeurez pas à moi verset 5 dit je suis le sceptre vous êtes le sarment celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire verset 6 dit si quelqu'un ne demeure pas à moi il a jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse le sarment on les jette au feu et il brille verset 7 dit si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé verset 8 dit si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon père sera glorifié et que vous serez mes disciples dans notre institution d'aujourd'hui nous allons voir que on voit que après le salut après le salut les amis de jésus doit porter le fruit de l'esprit lorsqu'un enfant pécheur se repend et devient un ami de jésus ses frères ou ses péchés sont lavé dans le sang de jésus amen deuxièmement 10 attendra à l'os à ce qu'ils vivent comme une nouvelle personne et porte le fruit de la nouvelle vie sa nouvelle vie montrera le fruit de l'esprit le fruit de l'esprit est groupé à 9 dans la chapitre 5 verset 22 et 23 aucune partie ne doit manquer dans la vie d'un véritable ami de jésus c'est pourquoi on ne l'appelle pas fruit de l'esprit mais fruit de l'esprit ne dit pas les fruits là parce qu'ils se sont nombreux mais on appelle pas fou de l'esprit mais fut singulier le fruit de l'esprit parce que tous concours à un deviennent un donc un enfant qui est né de nouveau doit aller faire ce travail et c'est en cet enfant c'est l'enfant de dieu ces garçons ce cette fille voire voir l'amour la paix la joie la patience la bonté la bénédité la foi et la tempérance ce qui suffit que cette personne est l'enfant de dieu alors aujourd'hui on verra dans cette étude nous allons maintenant étudier chacun des fruits de l'esprit chacun des fruits de l'esprit chaque fruit de l'esprit je vais étudier un à un dans jean chapitre 1 1 jean chapitre 4 verset 8 verset 16 dieu est amour on voit que dieu est comme un amour l'avenir dit d'enjeun c'est après 3 verset celle que car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il concrède en lui ne périsse mais qu'il a quoi la vie éternelle il a donné son fils unique jésus-christ pour qu'il meurt pour péché alors il en acceptant l'amour de dieu et en devenant un ami de jésus il reprend on remplit tellement notre coeur de son amour que vous pouvez le partager avec les autres aimer les autres c'est faire prive d'attention faire le bien et rechercher le bien des autres c'est ça un enfant de dieu un garçon de dieu une fille de dieu doit faire donc on voit aussi la joie la joie lorsque vous comprenez que dieu vous aime et que vous savez vraiment que jésus a payé pour vos péchés de prix la joie entre dans votre coeur lorsque vous traversez les épreuves et des problèmes vous vous souviendrez vous vous souviendrez toujours de la parole de dieu et de son amour alors votre coeur sera rempli de joie et ensuite vous partagerez cette joie avec les autres Troisièmement nous avons la paix qui est le troisième fruit de l'esprit la paix la paix est une assurance profonde profonde dans le coeur que tout va bien parce que nous servons un dieu aimant et merveilleux lorsque nous engageons ou nous engageons envers dieu et que nous lui faisons entièrement confiance il nous donne une paix parfaite le troisième le troisième fruit c'est la patience qu'est ce que signifie la patience la patience signifie être patient capable de supporter la souffrance et lent à se mettre en colère vous ne voudrez pas rendre le mal pour le mal c'est quelqu'un qui a la patience vous avez vous aussi vous attendez votre tour et vous serez satisfait de tout ce que dieu prévoit pour vous quatrième la douceur la douceur vous ne voudrez pas blesser quelqu'un ou lui causer de la douleur alors vous êtes calme et pas un bavard ou un auteur de troubles un causé de troubles vous mettez les autres en premier le suivant c'est la douceur ou la bonté la douceur ou la bonté cela vous rend bon pour les gens vous serez également gentil de partager la parole de dieu avec les pécheurs et aussi de partager ce que vous avez avec les autres le suivant c'est la foi quand vous priez vous avez la foi cela signifie avoir confiance absolue en dieu et en sa parole vous croyez que dieu fera tout ce qu'il a promis même si vous ne l'avez pas vu le suivant c'est la douceur la douceur le Seigneur nous donne être doux c'est être humble même lorsque vous prenez la première place à votre examen et que vos parents sont riches ou bien vos parents sont riches vous ne vous montrez les pas vous ne vous vanterez point vous ne vous élevez point vous aurez doux vous vous mettrez à la place des autres l'autre c'est la tempérance le dernier des neufs la tempérance la tempérance c'est la maîtrise du soi de nombreux enfants ne peuvent pas se contrôler lorsqu'il s'agit de manger de tricher aux examens d'acheter des choses de jouer à des jeux et même de regarder des films en tant qu'enfant chrétien la Bible veut que vous soyez modérés dans tout ce que vous faites quelques questions pour vous qui font les fruits de l'esprit dans notre corps qui font les fruits qui font les fruits dans le corps les fruits naturels que nous mangeons qu'est-ce que ces fruits la font non deuxième question c'est que quelle est la différence entre le fruit que nous mangeons et le fruit de l'esprit donc il y a une différence le fruit que nous mangeons c'est cela qui nous goutture elle nous garde en bonne santé et nous donne la croissance physique mais le fruit de l'esprit c'est le caractère divin de Dieu qui est donné par l'esprit saint lorsqu'on devient son enfant mentionner les neuf parties du fruit de l'esprit on a mentionné ça on a vu ça là comment Dieu nous a-t-il montré son amour à travers son fils qui l'a envoyé pour venir mourir à cause de nous nos péchés mentionner les fruits de l'esprit que vous pouvez vous pouvez mentionner la joie la bonté la bénéficie la paix l'intempérance vous mentionnez et dans votre vie propre vie on peut avoir beaucoup d'eux maintenant la tradition d'aujourd'hui dit un enfant chrétien est connu par les fruits qu'il porte est-ce que vous êtes enfant de Dieu alors on le reconnaîtra à travers vos fruits je vous donne un travail laissez que votre vie montre aux autres à l'école et à la maison ce que le fruit de l'esprit fait ou est notre pensée de jeudi ma vie doit montrer le fruit de l'esprit ma vie doit montrer le fruit de l'esprit ma vie doit montrer le fruit de l'esprit les activités que je vous donne les enfants doivent inscrire les fruits ou les 8 fruits restant de l'esprit sur l'arbre ou ce dessus j'ai nommé un sur les autres vous allez les nommer les autres 8 quand vous les comptez ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c'est le reste des 8 les nommés que les gobelistes en le faisant ainsi vous pouvez aussi avoir votre cœur votre cœur la chanson que les autres voient Jésus en toi je vais creuser un peu plus j'aimerais ma petite lumière et en le faisant ainsi le Seigneur est tellement si content de vous que le Seigneur vous bénisse serez béni prions Père nous te remercions de te glorifier aujourd'hui nous te exaltons pour cette prédiction que tu nous as donné notre prière c'est que tu nous aides et conduis-nous à travers et aide-nous Seigneur à chaque moment qu'ils écoutent ta parole qu'ils viennent le mettre en pratique au nom de Jésus aide les enfants et qu'ils entendent et qu'ils le mettent en pratique à chaque moment qu'ils écoutent ta parole merci Seigneur parce que tu nous as réjouissé donne-nous l'esprit cet esprit qui va tellement nous aider à prouver que nous sommes en compte de Dieu à chaque moment merci Dieu parce que tu nous as réjouissé au nom de Jésus nous avons prié Amen